Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est déjà en septembre, donc l'été arrive à sa fin. Donc j'avais envie de vous présenter mes gloss préférés. Je les ai portés tout l'été, évidemment je ne les porte pas juste l'été, mais un gloss ça fait toujours plus une vibe d'été. Je vais tout de suite commencer par celui que je porte le plus souvent, puis le premier gloss que je me suis acheté, qui m'a fait tomber en amour avec les gloss, c'est le Gloss Bomb de la couleur Fenty Glow de Fenty Beauty. Donc c'est une couleur universelle qui fait bien à tout le monde. Il est disponible sur le site de Sephora Canada, il est 23$ canadien. Dans le fond c'est un super beau rose nude, avec des micro brillants argent et doré. L'applicateur est super gros, il est fait en angle, puis il sent le melon d'eau. Tu sais les petits bonbons melon d'eau là, ça sent trop bon. Je trouve qu'il est parfait à apporter à tous les jours, ça va bien avec toutes les couleurs de maquillage. Ensuite, un de mes plus récents achats, c'est les Full On Lip Polish de Buxom. C'est la couleur Sugar. Donc ça c'est une couleur plus métallique. Celui-là il sent le sirop d'érable. Celui-là c'est des Plumping Gloss. Il y a un petit effet mentholé froid sur les lèvres. Il est disponible sur le site de Sephora à 24$ canadien. Comme vous pouvez voir, il reflète super bien la lumière, c'est trop beau. Là c'est une commande que j'avais faite chez Sephora. J'avais reçu un échantillon des Hi-Fi Shine Lip Gloss. Non, des Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss de Urban Decay. Donc ça c'est mon petit échantillon. Donc ça c'est la couleur SPL. Donc ça c'est les 20 couleurs qu'ils ont. Et rose barbie. C'est pas vraiment mon style de couleur, mais j'aime trop la formule. Il est super confortable, il est pas collant. Il n'y a pas de filament bizarre qui va d'un lèvres supérieur à celle inférieure. Des fois avec un gloss, tu vois comme des filaments. C'est vraiment désagréable. Puis ceux-là, il fait pas ça. Aucun des gloss que je vous parle en ce moment, ils font ça. Il y a une odeur très forte de menthe. Donc si vous trouvez cette odeur-là très désagréable, je pense que vous allez pas l'aimer. Puis eux aussi, ils sont 23$ canadiens sur le site de Sephora. J'adore aussi la formule des Ultra Glossy Lip de Colourpop. Donc j'ai ces deux-là. J'ai Moonchild qui est en collaboration avec Candleyn Lights, ma préférée. Puis celui-là, c'est un autre new. Ça aussi, c'est un gloss que j'aime porter à tous les jours. Je trouve que ça fait super beau, même quand on est pas maquillé, juste avec du mascara. Les deux couleurs que je vous parle, ils sont 4,50 US présentement sur le site de Colourpop. Je sais pas s'ils vont être encore à ce prix-là quand ma vidéo va sortir, mais vous irez voir. Ils sont vraiment pas chers puis ça vaut la peine. Ça, c'est la couleur Neat Freak. C'est un beau pêche orangé. Il y a des brillants roses et gold. Ceux de Colourpop n'ont aucune odeur, je viens de remarquer. Puis les derniers lip gloss que je veux vous parler, c'est de NYX Cosmetics. Ce sont les Body Gloss. Moi, j'ai la couleur Tiramisu. Donc sur le site de NYX, canadien, il est 8$. Celui-là, il est un petit peu plus collant que les autres, mais j'aime beaucoup la couleur. C'est un beau rose nude. Comme vous avez pu remarquer, j'aime beaucoup les gloss nude. Ça fait un beau teint. J'ai l'air plus en santé comme ça. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Écrivez-moi dans les commentaires si c'était lequel votre lip gloss préféré. C'était une vidéo assez courte, mais ce sera tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de faire un j'aime à la vidéo. Si vous êtes une folle de lip gloss comme moi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avant de partir. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye! Mes babines ont déjà l'air graisseuses, ça fait que ça apparaîtra pas si je mange juste de la bouffe grasse. Faites un j'aime à la vidéo si vous aussi, vous aimez les cap codes, les chips de betterave et les chips de patates douces. Sous-titrage Société Radio-Canada